Ce qui a été le déclic de mon engagement pour mettre le développement durable au cœur de la stratégie d'Armor, ça a été deux moments. Il y a eu d'abord en 2007-2008, quand j'ai visualisé le film La vérité qui dérange du vice-président Al Gore, j'ai eu un choc, celui de prendre conscience de la gravité du réchauffement climatique. Et là, j'ai décidé d'engager l'entreprise dans cette démarche, de lutter contre ce réchauffement. Et donc, j'ai fait une démarche auprès des actionnaires familiaux de l'époque en leur disant, écoutez, voilà, il y a de tels enjeux pour les ressources de la planète, est-ce que vous seriez d'accord qu'on mette le développement durable au cœur de la stratégie de l'entreprise ? Et puis, il y a eu un deuxième moment qui est plus personnel. Ça a été la rencontre de Jean, un jeune béninois de 23 ans à l'époque, que j'ai rencontré et qui m'expliquait que son village, qui est sur Piloti, au bord du lac Nocue du Bénin, ce sont 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'électricité, et que lui-même, pour étudier, a dû étudier à la lumière d'une lampe à pétrole, qui lui a bousillé, qui lui a vraiment détruit les poumons, ainsi que la plupart des enfants de son village. Ça m'a vraiment, voilà, ça m'a heurté, ça m'a attristé. Je me suis dit, mais il n'est pas possible que ce genre de choses continuent. C'est là où j'ai décidé d'entraîner le groupe, notamment dans la réinvention des panneaux solaires classiques, sous forme de films photovoltaïques souples. Le but, c'est l'écologie, mais c'est aussi plus de justice, notamment pour l'éducation des personnes qui n'ont pas accès à l'électricité. Après 11 années dans un grand groupe, dans un grand groupe, c'était dans une logique de gravir les échelons, de carrière, de viser des places dans un comité exécutif, etc. Et en venant chez Armour, et notamment en m'engageant dans cette perspective de développement durable, je me suis senti invité beaucoup plus à développer une logique de l'être, de management par la confiance, de contribuer à rendre le monde meilleur, plus que de viser simplement à la maximisation du profit. Même si le profit, bien sûr, est utile pour développer nos projets. Effectivement, j'ai renoncé à cette carrière des grands groupes, mais finalement, pour quelque chose qui me rend beaucoup plus heureux, c'est de pouvoir vivre cette unité entre mes convictions et mon action, et de façon pérenne dans la durée, avec une équipe formidable. On est engagés ensemble dans un projet, et ça, ça vaut plus que tout. Sur ce chemin, ce qui m'apporte le plus grand de joie, je crois que c'est vraiment les liens entre les personnes, ce que j'appellerais l'amitié. C'est l'amitié tissée avec Jean, 23 ans, du Bénin, qui fait que ce que je fais a du sens pour lui et pour les 20 000 personnes de son village. C'est aussi ce que nous avons réussi en équipe, où en fait, nous avons en 2014 décidé de miser tout notre argent, notre épargne, pour prendre le contrôle de l'entreprise d'Armor, pour pouvoir bâtir notre projet. Et c'est cela qui fait qu'en fait, il y a un enthousiasme. Voilà, maintenant, aujourd'hui, plus de 500 salariés actionnaires dans l'entreprise. Ça, ça donne de l'enthousiasme, de la joie. Nous sommes engagés dans un projet ensemble, et ça, ça me rend tout simplement extrêmement heureux.